Avez-vous déjà rêvé de couloir sans fin ? Avez-vous trouvé un endroit où vous étiez seul, mais avec le sentiment d'être toujours surveillé ? Si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous soyez tombé dans les backrooms, un royaume terrifiant dans lequel vous vivrez à tout jamais. Si vous vous sentez prêt, restez avec moi afin de parcourir ce monde étrange. Les backrooms ont été mentionnés pour la première fois en mai 2019 sur un fil 4chan portant sur les images maudites. Un anonyme a répondu en postant l'image d'un couloir jaune incliné à s'inquiétant. Un autre utilisateur a pris la liberté de commenter l'image, lançant ainsi la légende. Dès lors, les utilisateurs ont commencé à discuter sur le fait que leurs pièces leur soient familières. Certains ont même affirmé être entrés dans ce genre de pièces lors de certains rêves. D'autres ont expliqué leurs expéditions dans les backrooms. Ils disent les avoir trouvés en s'étant trompés d'étage en prenant un ascenseur ou de les avoir trouvés sur des chantiers en construction, mais aussi dans des maisons de retraite. Mais comment trouve-t-on les backrooms ? Eh bien, tout cela a à voir avec le terme « no clip ». Le terme « no clip » prend ses racines dans la communauté du jeu vidéo et plus particulièrement une commande appliquée au jeu Doom 2. En tapant « id-clip », un joueur peut échapper aux restrictions physiques du jeu lui permettant de traverser les murs ou les objets. On est toujours dans le jeu vidéo, mais en dehors de la zone prévue, ce qui entraînerait des découvertes involontaires et sombres. Aujourd'hui, le terme « no clip » a un contexte plus large. Il fait référence à des pépins, réels ou numériques, dans lesquels les murs de la réalité sont démolis, même si ce n'est que pour une fraction de seconde. Les exemples concrets incluent des sosies, les avions en vol stationnaire, des images sans ombre et d'autres choses effrayantes qui nous font remettre en question la réalité. Pour pouvoir entrer dans les backrooms, vous devez donc « no clip » Une fois que vous êtes entré dans les backrooms, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre. Des tapis anciens et humides, une domination de la couleur jaune, des lumières fluorescentes assez old school qui émettent un son assez bourdonnant, des salles et des couloirs interminables. Ce n'est pas grave comme endroit 1. Pourtant, ce n'est que le début. En plus d'être piégé hors de l'espace et du temps, vous n'êtes pas aussi seul que vous ne le pensiez. Certains affirment que les backrooms ont une progression de niveau liant ainsi les creepypastas au mécanisme des jeux vidéo. Le niveau 0, première rencontre avec les backrooms. En parcourant anxieusement ce niveau, vous découvrirez que les salles sont apparemment sans fin, vides de tout, sauf de murs jaunes à la moquette humide et au néon bourdonnant. Si vous n'êtes pas déjà devenu fou ou que vous n'avez pas perdu espoir, il y a une chance que vous trouviez des créatures ressemblant à des humains appelés chiens. Ils sont défigurés, maniaques et doivent être évités à tout prix. Si vous entendez un grondement, c'est qu'un chien est à proximité. Éloignez-vous lentement et tranquillement en évitant à tout prix le contact visuel. Vous pouvez également repérer une tâche étrangement sombre sur un mur. C'est ce qu'on appelle une zone de noclip. En la parcourant, vous pourriez, par exemple, vous retrouver sur Terre, n'importe quel endroit de celle-ci, être transporté au début du niveau zéro, être emmené dans une nouvelle dimension grouillant de créatures hostiles. Une théorie terrifiante suggère que ces créatures sont d'autres victimes des backrooms, devenues assez flétries et totalement folles. On passe maintenant au niveau 1. Supposons que vous choisissiez de ne pas entrer dans une zone sombre, mais que vous choisissiez plutôt de traverser les backrooms pendant des jours. Vous atteindrez dans ce cas-là le niveau 1. Ici, la moquette et les murs sont remplacés par du béton, les lumières scintillent, s'éteignent parfois et des sons mécaniques résonnent. Les chiens sont plus nombreux et émettent un cri contorsionné lorsque les lumières s'éteignent. Encore une fois, évitez tout contact visuel et déplacez-vous dans une autre pièce pour éviter une mort imminente. On passe au niveau supérieur avec le niveau 2. Ici, les couloirs deviendront étroits, vous faisant développer une certaine claustrophobie. Les lumières brilleront et bourdonneront intensément, faisant monter en flèche la température jusqu'à 100 degrés Celsius. Peu ont atteint le niveau 2 et encore moins s'en sont échappés. Selon les survivants, la seule chance d'évasion est de garder un calme total ainsi que l'acceptation d'être dans les backrooms. Ce n'est que lorsque les backrooms sont devenus votre maison que vous pourrez partir. Sans surprise, les backrooms ont su, à partir d'une image, développer un univers particulier et effrayant comme ce fut le cas avant lui des SCP. Et voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je sais bien qu'il y a eu un court-métrage sur les backrooms, mais au moment où j'écris et je tourne cette vidéo, la personne derrière le compte semble encore poster des vidéos intimement liées à cet univers. Donc, je préfère attendre que tout soit complet avant de vous en parler. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.